Bon, maintenant qu'on a fait une introduction aux oscillateurs harmoniques, on va voir ensemble les termes clés pour pouvoir décrire le mouvement harmonique. Ce sont des termes que tu vas voir partout dans tes manuels, que tu entendras souvent dans la bouche de tes professeurs, alors autant poser les bases proprement dès maintenant. On va prendre un système oscillant, par exemple un système masse-ressort. Si on écarte la masse de sa position d'équilibre, on crée des oscillations. Eh bien, le déplacement maximal de la masse, cette distance ici, est ce qu'on appelle l'amplitude, c'est l'amplitude du mouvement. On la note avec un grand A. Et c'est donc la valeur absolue maximale du déplacement. Elle sera toujours positive car on prend la valeur absolue du déplacement. C'est également la distance que l'on a ici. Ici, le déplacement est négatif, mais sa valeur absolue est positive et maximale. Ainsi, la masse va se déplacer de part et d'autre de la position d'équilibre sur une distance égale au maximum à l'amplitude. On va prendre quelques nombres pour que ce soit plus concret. Si j'écarte cette masse de 20 cm, l'amplitude sera 20 cm, ou 0,2 m. Puis la masse repart vers la gauche, dépasse la position d'équilibre et va jusqu'à 20 cm à gauche de la position d'équilibre. Elle vient comprimer le ressort sur 20 cm. On a toujours la même amplitude de chaque côté. Il y a un autre terme qu'il faut connaître. Il s'agit de la période. La période que l'on note grand T. Pourquoi T ? Je ne sais pas trop, mais je dirais que c'est parce qu'il s'agit de temps. Car en effet, la période, c'est le temps nécessaire pour accomplir un cycle complet. Mais qu'est-ce qu'un cycle complet ? Je te rappelle qu'on a des oscillations. Le processus se répète sans cesse. La masse part d'ici, va jusqu'à l'autre extrémité en comprimant le ressort, puis elle revient là. Et elle répète cet aller-retour constamment. Le ressort tire la masse vers la gauche, puis la pousse vers la droite. Tire vers la gauche, puis pousse vers la droite. On a bien un cycle qui se répète. Le cycle, c'est cet aller-retour. Donc le temps qu'il faut à la masse pour faire cet aller-retour correspond à la période. On peut aussi dire que c'est le temps qu'il faut pour que la masse revienne à son point de départ, pour que le système soit réinitialisé. On aurait pu prendre comme point de départ celui-ci. On regarde alors le temps nécessaire pour aller de là à là, puis pour revenir ici. Et on aurait la même période, car c'est le temps qu'il a fallu pour que le système soit réinitialisé. Ce temps se mesure en secondes. Là encore, on va prendre un exemple concret. Imaginons que la période des oscillations de ce système masse-ressort est de 6 secondes. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'il a fallu 6 secondes à la masse pour aller de ce point-ci à ce point-là, et pour revenir au point de départ. Si on s'en tenait à ces représentations, ça commencera à devenir un peu brouillon. Si on dessinait la trajectoire, on aurait ça, puis ça, puis ça, puis ça. Je suppose que tu es d'accord, ça ne va pas être très pratique. Alors ce qu'on fait pour représenter de façon élégante les oscillations, c'est de recourir à un graphique, à une courbe. Qu'est-ce qu'on obtiendrait ? On aurait quelque chose comme cela. On représenterait la position horizontale, x, en fonction du temps. C'est quoi la position horizontale ? C'est tout simplement la position de la masse sur cet axe. Et pourquoi veut-on la représenter en fonction du temps ? C'est bizarre, non ? C'est la position horizontale. On devrait la mettre sur l'axe horizontal. Eh bien non. Depuis qu'on étudie la physique, on s'est rendu compte que souvent, le plus judicieux était de mettre le temps en abscisse, sur l'axe horizontal. De représenter d'autres données en fonction du temps. Et comme l'autre donnée qui nous intéresse, c'est la position horizontale, eh bien on la met en ordonnée sur l'axe vertical. Donc ok, je suis d'accord, ça paraît un peu étrange de placer une position horizontale sur un axe vertical, mais je t'assure que c'est comme ça qu'on s'en sortira le mieux. Que s'étend sur l'axe x ? Prenons déjà la position d'équilibre. C'est le point où la résultante des forces est nulle. Et quelle force exerce ici ? On a le poids et la réaction normale. Mais ces deux forces se compensent, car il n'y a pas de frottement. Il nous reste la force exercée par le ressort, la force de rappel. Donc la résultante des forces est égale à la force de rappel du ressort. Et si tu te souviens bien, selon la loi de Hooke, la force de rappel du ressort est égale à moins k fois x. Comme à la position d'équilibre, la résultante des forces est nulle, cela veut dire que la force de rappel est nulle, et donc que x est nulle. Et donc ce point correspond à x égale à 0. C'est l'origine de l'axe x. Et la position d'équilibre, cette ligne orange, correspond tout simplement à cette ligne horizontale x égale à 0. Ces deux lignes représentent la même chose. Donc si je tire la masse vers la droite, je vais vers le haut sur ce graphique, car je vais vers des x positifs. Mais si je pousse la masse vers la gauche, je vais vers le bas sur ce graphique, car je vais vers des x négatifs. Alors même si cette représentation est un peu spéciale, et peut-être pas très logique au premier abord, tu vas voir qu'elle a un intérêt particulier, et qu'elle va nous permettre beaucoup d'applications. Maintenant, essayons de représenter ces fameuses oscillations, ce mouvement harmonique que l'on a présenté ici. Au début, on tire la masse vers la droite. On l'écarte de 20 cm par rapport à la position d'équilibre. Puis, on la lâche. Qu'est-ce que ça va donner sur notre graphique x de t ? On commence à droite. Donc, de ce côté-ci. C'est notre position initiale. Le graphique commence donc là, à x égale plus 20 cm. On va convertir en mètres, car les mètres sont l'unité par défaut. Donc, on a x qui est égale à 0,2 m. Et cela correspond aussi à l'amplitude. C'est ce qu'on a expliqué avant. Cette distance ici s'appelle l'amplitude. Que fait la masse ensuite ? Elle revient à la position d'équilibre, c'est-à-dire à x égale 0. Et elle aussi, comme ça. Elle continue jusqu'à ce point-là, et revient. Donc, c'est ce qu'on a là. La masse part d'ici, puis elle va vers la position d'équilibre. Alors, elle arrive à la position d'équilibre quand x égale à 0. Elle dépasse ce point. La position va donc dans les x négatifs. La masse comprime le ressort, puis s'arrête. Elle se trouve alors ici. Le ressort a réussi à l'arrêter, et ensuite, elle repart dans l'autre sens. Donc, la position horizontale repart vers les x positifs, en passant par la position d'équilibre. Et elle revient à la position initiale, ici, tout en haut. Enfin, tout en haut sur le graphique, mais tout à droite sur le schéma. Et là, on a bien parcouru un cycle complet. Et ce cycle va se répéter constamment, car on a des oscillations. Donc, on répète cette portion du graphique. Alors, mon graphique ici n'est pas bien lisse, mais tu as comme ça une idée générale de ce que ça va te donner. Et ce qui est top avec cette représentation graphique, c'est qu'on va pouvoir y retrouver les deux grandeurs dont je t'ai parlé au début de cette vidéo, à savoir l'amplitude et la période. L'amplitude est le déplacement maximal par rapport à la position d'équilibre. Ici, c'est 0,2 m. C'est ce qu'on a représenté là. Mais on peut aussi représenter la période. On a dit que la période est le temps nécessaire pour accomplir un cycle complet. Si la masse démarre ici, pour accomplir un cycle complet, elle doit revenir à ce point-là. Ainsi, sur ce graphique, la période est ici. La période t est le temps qu'il a fallu pour aller de là à là. On avait dit que dans cet exemple, la période était égale à 6 secondes. Donc, si ici, on démarre à t égale 0, eh bien là, on aurait 6 secondes. Donc, là, ce serait 3 secondes parce qu'on est à la moitié de la période, à la moitié d'un cycle. Et on continue comme ça. Là, on a 9 secondes, puis 12 secondes, ce qui correspond à 2 périodes. En effet, si tu regardes, la position horizontale a suivi 2 cycles complets, une fois qu'on arrive là. Le système a été réinitialisé 2 fois. Alors, si tu regardes bien, on aurait pu mesurer cette période ailleurs que de crête à crête. On aurait pu la mesurer de creux à creux. De 3 secondes à 9 secondes, on a bien 6 secondes. Il a fallu 6 secondes pour aller de là à là. Et ça correspond bien à notre période t. On aurait aussi pu aller de ce point-là, c'est-à-dire à quelque chose comme 7,5 secondes, jusqu'à 13,5 secondes. Et là encore, on aurait notre période t, les 6 secondes. Alors, il faut juste faire attention de ne pas se contenter d'aller d'une position d'équilibre à la suivante, car si tu fais ça, tu n'as pas un cycle complet. En effet, regarde, au début, la masse va dans ce sens-ci et à la fin, elle va dans ce sens-là. Tu ne peux pas considérer le temps entre ces deux passages par la position d'équilibre, car la masse n'a pas encore effectué un cycle complet à ce moment-là. Le système ne s'est pas encore réinitialisé. Pour cela, il faut compter le temps entre le moment où la masse passe par la position d'équilibre en allant vers la gauche et le moment où elle repasse par la position d'équilibre toujours en se dirigeant vers la gauche. On va donc compter le temps entre ce passage par la position d'équilibre et celui-là pour avoir un cycle complet. En résumé, l'amplitude d'un oscillateur harmonique et la valeur absolue maximale du déplacement de la masse par rapport à la position d'équilibre, on peut la mesurer de ce côté-ci ou de ce côté-là, et la période et le temps nécessaire à l'oscillateur pour accomplir un cycle complet. On peut déterminer la période à partir du graphique x de t en mesurant l'intervalle de temps pour aller d'une crête à une autre crête, d'un creux à un autre creux ou encore d'une position d'équilibre à non pas la position d'équilibre suivante, mais la deuxième qui suit. d'équilibre et la deuxième qui suit. Sous-titrage FR ?